Chers jeunes, tous les ans, dans toutes les mosquées du monde, tous les prêcheurs le vendredi pendant le mois de ramadan, citent cette narration prophétique connue et réputée et célèbre et mémorisée par la plupart des musulmans. Cette narration dans laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Quiconque jeûne le mois du ramadan avec foi et conviction se verra pardonner ses péchés. » Cette narration prophétique nous fait comprendre plusieurs choses, notamment la façon de jeûner ce mois-ci. Celui qui jeûne ce mois-ci correctement, celui qui jeûne ce mois-ci en respectant les règles du jeûne, celui qui jeûne ce mois-ci avec tous les membres de son cœur, alors tout en croyant en la récompense d'Allah, et en poutant dessus, il aura comme récompense de sortir de ce mois-ci en fait en fait pardonner ses péchés. Donc c'est une grande récompense qui est liée à une condition particulière, c'est de jeûner correctement. Mais qu'est-ce que jeûner correctement ? Quel est le comportement que le jeûne doit adopter durant ce mois-ci ? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous donne un aperçu de ce comportement-là dans une invasion prophétique où il dit que lorsque l'un d'entre nous jeûne dans la journée et qu'il se fait interpeller, agresser par quelqu'un qui soit à l'insulte ou veut carrément se battre avec lui, qu'il lui dise je suis une personne qui jeûne en réponse et qu'il ne réponde pas à ses provocations. Il a dit aussi alayhi wa sallam que si on ne peut pas répondre aux provocations de l'agresseur on ne doit pas non plus l'être, on ne doit pas faire peur de mauvaises paroles ni d'hurlements dus à la colère. Et ce qui est très malheureux aujourd'hui malheureusement est de voir que beaucoup de ceux qui jeûnent lorsqu'ils jeûnent justement sont à l'inverse total du comportement qu'ils devraient avoir. Au lieu de ne pas se battre, de ne pas insulter, de ne pas se mettre en colère et de hurler au lieu de ne pas répondre aux provocations de ceux qui les agressent ils sont en colère, à fleur de peau sous les nerfs la moindre allusion qui les déplaît les fait rentrer dans un état secondaire. ils te disent sans aucune honte ne me cherche pas je jeûne aujourd'hui alors que normalement le jeûne aurait dû créer chez lui l'effet inverse la paix et l'égard la sérénité de l'âme et la tranquillité du corps mais lui non comme il n'a pas eu sa caféine avec son café ou sa nicotine avec ses cigarettes il ne faut pas lui parler il ne faut pas l'approcher il est comme un nuage noir qui est sur le point de lancer la foudre et l'éclair et cette façon d'agir est totalement inverse au comportement que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a demandé d'avoir dans le hadith cité précédemment le jeûne est censé nous rendre meilleur que doit-on dire alors de ces personnes qui lorsqu'elles jeûnent elles deviennent pire que ce qu'elles sont d'habitude ces personnes n'ont pas compris le but du jeûne il y en a qui ne s'arrêtent pas là qui vont même pendant les jours de jeûne faire exactement la même chose qu'ils font habituellement ils mentent ils calomnie ils médisent ils font des mauvaises choses avec leurs membres quels qu'ils soient et n'ont aucune retenue la seule chose qu'ils font c'est s'abstenir de manger et de boire alors que normalement le jeûne est ne gêne pas seulement avec son ventre ou ses parties intimes mais tous les membres de son corps gênent avec lui ses yeux il ne regarde pas n'importe quoi et ses oreilles il n'entend pas n'importe quoi et sa langue il ne dit pas n'importe quoi et ses mains et il ne fait pas n'importe quoi vous vous rendez compte ces personnes là en plus de ne pas avoir le comportement à avoir lorsque l'on doit lorsqu'on est en train de jeûner ont le comportement inverse et le jeûne ne fait que les rendre pires que ce qu'ils sont au départ et ainsi ils seront privés de la récompense donnée dans le hadith qu'on a cité au départ de la papa et en plus de cela ils seront concernés par un autre hadith dans lequel le prophète nous dit il y a parmi les jeûneurs certaines personnes qui n'en tireront que la faim et la soif la seule chose qu'il va gagner en jeûnant c'est d'avoir faim et d'avoir soif c'est tout ni il va obtenir des récompenses ni il va se faire pardonner ses péchés il va s'éviter il va s'épuiser et s'éreinter et s'éprouver tout-même par la faim et la soif sans rien avoir obtenu en échange c'est ça la perte totale où vous qui jeûnez le tiers de ce mois-ci vient de nous quitter nous sommes aujourd'hui dans la onzière journée de ramadan il ne reste que les deux tiers donc de ce mois-ci ce qui fait moins d'une vingtaine de jours et comme Allah dit dans le quran quelques jours autant Allah nous donne cette information pour nous rassurer comme quoi le mois du ramadan n'est pas long et qu'il nous dit que quelques jours autant il nous dit cela aussi pour nous informer qu'il nous dit que quelques jours nous profitez-en parce qu'on a tendance à retarder les efforts jusqu'à ce que le mois sorte sans qu'on ait rien pu faire durant ce mois-ci craignez Allah craignez Allah et rattrapez ce qui vient de passer tant que c'est encore possible sachez que parmi les objectifs de l'obligation de jeûner le mois de ramadan il y a le fait de se faire pardonner Allah parmi les objectifs qu'il y a dans cette législation c'est de permettre à ces créatures et à ces serviteurs de se faire pardonner leurs nombreux péchés aussi Allah parmi les objectifs de ce mois-ci est de nous permettre d'atteindre piété dans une orang des pieux ceux qui ont un comportement exemplaire dans leur adoration envers leur Seigneur et dans leur relation envers les créatures Allah vous qui avez cru le jeûne vous a été rendu obligatoire comme il a été envers ceux qui nous ont précédés afin que vous atteigniez la piété c'est l'un des objectifs principaux de cette législation là le jeûne est là pour nous rendre meilleurs et pour nous rendre plus pieux auprès de notre Seigneur pas pour nous rendre pire et nous rapprocher de la pire de ces créatures c'est-à-dire l'Iblis et sachez que le Prophète sallallahu alayhi wasallam nous a informés d'une honnasse terrible à l'égard de celui qui a l'occasion de jeûner le mois de Ramadan et d'en sortir sans se faire pardonner l'ange Jibril a dit au Prophète sallallahu alayhi wasallam toute personne qui atteint le mois de Ramadan sans se faire pardonner et bien qu'il rentre en enfer et qu'Allah l'éloigne dit amin et le Prophète sallallahu alayhi wasallam a dit amin sachez mes frères que celui qui n'a pas fait d'effort depuis le début du mois qui n'a rien fait de spécial depuis qu'il a commencé a encore l'occasion de se rattraper et que celui qui n'a rien fait de spécial depuis le début puis s'est remis en cause et a retroussé ses manches et a fait des efforts pour ce qu'il reste du mois sera meilleur que celui qui a condoncé le mois sur le chapeau de roue en faisant beaucoup d'efforts et qui s'est fatigué et assez par la suite et a abandonné les efforts alors remerciez Allah ta'ala pour ce qu'il reste comme temps et faites les efforts suffisants et demandez lui de vous aider dans son adoration car c'est lui subhanahu wa ta'ala qui a-t-il-vu qui a-t-il-vu qui a-t-il-vu qui a-t-il-vu est-il-vu qui a-t-il-vu 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 qui a-t-il-vu